Dans les allées de la COP28, ils déambulent fièrement avec leur badge. On a rajouté une petite mention qu'on est venu ici sans avion. Johan Roboul et Victoria Guillaumont, deux Français en mission, viennent porter un message de sobriété à Dubaï. Après avoir traversé l'Europe, la Turquie, l'Egypte et l'Arabie Saoudite en transport propre, ces deux influenceurs écologistes ont été encouragés par leur communauté à faire un crochet par la COP28 avant de poursuivre leur périple. La COP est très importante, mais on est encore dans un univers où on ne parle pas assez de sobriété. On parle des solutions, on pourra trouver cette technique pour utiliser moins de CO2, mais on ne parle pas de sobriété et de vivre avec moins, de moins consommer. Je pense que c'est important de diffuser ce message ici à Dubaï. Parler d'écologie positive dans une ville où les plages artificielles côtoient les stations de ski dans le désert et faire ainsi d'une pierre deux coups, car l'objectif est avant tout de réaliser un documentaire sur l'eau en Inde où une personne sur six n'a pas accès à l'eau potable. Et nous on fait un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde et eux ils s'amusent avec l'eau. Les Emirats Arabes Unis, c'est l'un des pays où il y a la plus grande empreinte d'eau par habitant. Les deux militants quittent la COP28 en train, en espérant avoir semé quelques graines. Direction Oman désormais, l'un des cinq pays au monde les plus touchés par le stress hydrique.